salut à tous regardez ces images les conditions sont absolument idéales pour cette rencontre que nous allons suivre ensemble alors vous avez peut-être reconnu ma voix je ne suis pas Brad Pitt je suis Hervé Mathieu championne à Suisse en cours avec cette rencontre j'espère que les deux équipes vont nous offrir un bon spectacle on le souhaite tous match s'annonce passionnant allez on va se régaler j'en suis certain Castron qui fait partie des joueurs qui peuvent faire basculer un match il faudra vraiment le surveiller aujourd'hui c'est de lui qui va devenir le danger essentiellement c'est le meilleur buteur de l'équipe voici la composition de Léganès l'équipe qui va évoluer aujourd'hui en 4 5 1 une seule pointe on va s'intéresser ensemble aux 11 de départ côté visiteur l'équipe va jouer en 4 5 1 on va voir comment ce système s'anime c'est parti ici avec le coup d'envoi de ce match donné à l'instant il rassure toute son équipe avec ce tacle Robin Pardo procéder à Naïs cherchent une solution là frappe il repousse ça joue gros larry en deux temps larry en deux temps première intervention exceptionnelle et puis le ballon qui est maîtrisé dans un deuxième temps les 30 derniers mètres ah oui le tir oh quel arrêt oh quel arrêt un plongeon exceptionnel il n'a pas vraiment cherché la surface sur ce corner le centre en retrait la bonne frappe elle était quadri à mon avis mais la tentative a été déviée Robin Pardo et la voilà la frappe et le but déjà un zéro voilà un match qui commence fort on la revoit sous un autre angle cette frappe elle est juste parfaite et ça fait donc un zéro au tableau d'affichage ouais ça c'est bien tâclé Sabine Merino un fouet de costaud pour protéger son ballon comme il le fait ouais la tentative ouais le bel arrêt magnifique à bout portant super réflexe un corner qui va arriver en plein milieu de la surface ils perdent ce ballon Boateng allez par dessus aïe 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 au jeu quel dommage cette phase en profondeur qui aurait pu faire très mal il aurait fallu attendre un tout petit peu pour lancer la peine shibasaki et peut-être la passe l'obé c'est bien dégagé devant pouvoir s'enfoncer le centre peut-être dans l'axe qui ne passe en ce moment shibasaki quelqu'un pour les nids pas et perd le ballon du tacle la ville une passe directement à l'adversaire on s'approche du but adverse la remise directe c'est bien vu oh le bon ballon on s'arrête dedans cette série de passes à l'origine de l'action ensuite c'est le talent qui fait le reste l'excellent placement et ça fait maintenant 2-0 au tableau d'affichage ils accentuent leur avance allez attention il se rapproche du bête vers matin facile pour le gardien qui le capte tranquillement ce qui me semblait à la position du ballon et bien du côté de l'équipe locale pas un hasard ainsi l'équipe mène au score dès que le ballon arrive à 30 mètres du but adverse on sent qu'ils sont capables de faire la différence sabine merino est-ce qu'il va centré c'était dangereux mais la défense et c'est dégagé au grand soulagement du gardien allez peut-être l'amorce d'une contre-attaque on va voir le contre qui se rapproche du but adverse ouais il peut réduire l'écart là magnifique arrêt magnifique arrêt quelle présence dans les buts quelle occasion il a cherché le point de pénalty sur ce corner un danger qui s'écarte avec ce long dégagement et bien l'intervention changement de possession procédé hernaïs sabine merino il a levé son ballon et corner ça devenait un petit peu chaud il combine avec un coéquipier sur ce corner Bruno avec un tir le ballon carte et la transversale il y avait la puissance vraiment quel dommage il manque un tout petit peu de précision ça s'est joué à rien il progresse vers le but et non finalement ce ballon est rendu à l'adversaire ça donne à l'eau et une minute de temps additionnel redoublement de passes il faut qu'il centre là il récupère le ballon dans sa surface et le break peut être fait à la pause c'est la mi-temps à l'instant le score pour le moment 2-0 c'est la mi-temps à l'adversaire c'est la mi-temps à l'adversaire c'est la mi-temps à l'adversaire il vient à bout d'arc et à l'égalès shibazaki est passé par dessus on voit bien qu'il ne se précipite pas sur le but adverse qu'ils prennent leur temps ou là ça n'ira pas plus loin a complètement raté cette passe Robin Pardo shibazaki ça circule bien ça fait courir l'adversaire la faute Christophe une belle action et je ne serai pas surpris qu'ils prennent un carton là-dessus on voit les joueurs se jeter sur ce ballon et à faute bien sûr je veux dire j'en vais à faute bien j'ens tiens j'ens tiens je prends ça on voit nous j'en 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 pas qu'on Franck est frappé et ça passe au-dessus du cadre. Oh que c'est bien venu ça ! Oh magnifique la parade ! Superbe plongeon, c'était loin d'être évident. Il va y avoir un remplacement. Le corner qui va arriver en plein milieu de la surface. Pas de souci, le gardien qui capte bien ce ballon. Procèder Naïs se contente de faire circuler le ballon. A toi, à moi et l'adversaire, il faut bien le dire, laisse faire. Le ballon est perdu. Ça va être une touche. Ça s'agit sur le grand touche, plusieurs changements à venir. La passe est interceptée alors qu'on arrive au deux tiers de cette rencontre. Le cul-de-de-mur à jouer. Redoublement de passe pour créer de l'espace. Il faut bien circuler le ballon. Ils sont patients. À la surface, il y a du monde. Mauvais dégagement, mal fait. Bien défendu. Il a coupé la ligne de passe. Il s'infiltre, attention. Il va être à bout portant. Magnifique, splendide, splendide arrêt. Le danger est écarté. Ça s'est joint. Une fraction de seconde. Un corner jouant en deux temps. Le centre, il y a du monde. Un mauvais dégagement là. Attention. Bruno. Allez, il va y aller. La bonne frappe, elle était quadrille à mon avis, mais la tentative a été déviée. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Jean Bautista. Elle a mis beaucoup d'agressivité dans cette intervention. Pourquoi pas une contre-attaque avec ce ballon. On n'a pas très bien joué ce contre. Ça a été trop lent et l'adversaire a le ballon désormais. Il s'avance vers la surface. Il a passé son adversaire direct. Le redoublement de passes, c'est bien joué. Il va-t-il parvenir à centrer ? Et à la bonne sortie, le gardien. Robin Pardo. Et le score leur est favorable. L'adversaire n'intègre pas beaucoup. Alors le ballon tourne. C'est une sorte de passe à 10 en ce moment. Oh, l'occasion. Le bel arrêt magnifique à Bouporton. Super réflexe. ... ... il est quand même attiré au coeur de la surface c'est un corner qui ne va rien donner est un petit vin de la bella attention peut-être l'occasion de placer un contre ou là on se presse pas pour venir défendre le but de l'espoir peut-être un ballon mal exploité ce sera une sortie de but Robin Pardo on a bien joué la remise on se porte qu'il était là oh il attrape le poteau il avait bien senti le coup ouais ça sort ce sera une touche donc la longue touche allez il faut s'entrer c'est passé à côté c'est passé à côté c'est presque joué trop en finesse il aurait peut-être mieux voulu y aller à fond alors ça c'est n'importe quoi cette passe complètement allez il a du son magnifique le gardien bien joué le corner qui est joué en deux temps Robin Pardo Shibasaki c'est terminé cette équipe qui empoche donc les trois points devant son public on a senti qu'il ne pouvait pas arriver grand chose à cette équipe c'est absolument logique qu'elle prenne trois points aujourd'hui il a été plutôt bon dans cette rencontre il a vraiment contribué à la victoire de son équipe indéniablement il a fait un très bon match ça a été un danger permanent pour la défense il a marqué il s'est créé des occasions vraiment l'un des artisans importants de ce succès c'est l'un des artisans importants de ce succès c'est parti c'est parti